Je me nomme Guy Lachapelle, je suis professeur et coordinateur du programme de soudage et de fabrication ici au Collège Boréal. Nous sommes présentement dans l'atelier de soudage et fabrication. L'étudiant a deux choix. Il y a pratique de soudage et technique de soudage et de fabrication. La pratique de soudage a une durée de un an. La technique de soudage et de fabrication a une durée de deux ans. La première année dans la technique de soudage et de fabrication est en commun avec la pratique de soudage. Dans le programme, l'étudiant apprend surtout les procédés de soudage. Les étudiants vont apprendre à fabriquer et à utiliser sécuritairement l'équipement qu'on a en atelier. Les étudiants ont beaucoup de « hands-on » et ont 12 heures par semaine de pratique en atelier. On commence le programme avec le coupage et le soudage au gaz. Et après, ils commencent à apprendre à soudre le procédé « sma » et ensuite le procédé « juma ». Et en deuxième étape, dans la première année, ils se trouvent à apprendre le procédé « flux core » et le procédé « metal core ». Dans le programme de technique de soudage et de fabrication, les étudiants apprennent à utiliser l'équipement sécuritairement pour fabriquer et former le fer. Ils vont utiliser sécuritairement les équipements qu'on a en atelier, comme le « shear », le « brake », le rouleau pour rouler le fer, la scie à ruban automatisée. La table est découpée au plasma. Les étudiants ont la chance d'utiliser l'équipement de fin pointe. Aussi, les étudiants de deuxième année apprennent le procédé « TIG », qui est un procédé de soudage spécialisé. Aussi, les étudiants vont apprendre à lire, à faire et à créer des croquis pour pouvoir fabriquer les pièces à la demande du client. À la fin du programme de deux ans, les étudiants, avec réussite, vont recevoir un diplôme. Aussi, je dois mentionner qu'ils doivent accomplir un stage de deux semaines à la fin du programme chez un employeur en entreprise pour avoir leur diplôme. On doit préparer les étudiants au marché du travail en Ontario, alors on doit enseigner en français et en anglais. Le programme de soudage et fabrication offre beaucoup d'avantages. Premièrement, on a bien de la place pour accueillir nos étudiants. On a 25 stations de postes de soudage qui donnent un avantage à l'étudiant qui n'a pas besoin d'attendre pour une pièce d'équipement pour pouvoir faire ses travaux. Il y a aussi de l'équipement de dernière technologie qui donne un avantage à l'étudiant quand il arrive sur le marché du travail. Ensuite, on a de petits groupes. Le ratio professeur-étudiant est très bon et permet un apprentissage détaillé. On a aussi des professeurs qui sont compétents et avec beaucoup d'expérience qui poussent nos étudiants au maximum pour sortir le meilleur d'eux. À la fin du programme, les étudiants vont sortir avec un certificat qui va attester qu'ils ont fait le programme de pratique de soudage. Dans la pratique de soudage, on amène les étudiants à avoir ces attestations de CWB, qui est le Canadian Welding Bureau. Avec cette étiquette, comme on l'appelle, qui leur donne vraiment un atout d'aller se trouver un emploi comme soudeur dans une shop de soudage. Sous-titrage Société Radio-Canada